Et si on assistait à la fin de la gestion des compétences ? Vous savez, la gestion des compétences, ça a commencé il y a 30 ans. Et pendant 30 ans, on a créé des référentiels, des cartographies de compétences, on a créé des accords, on a bien entendu mis tous les métiers dans des logiques de gestion des compétences et on est allé même jusqu'à la gestion territoriale des compétences. Aujourd'hui, dans le nouveau normal, dans ce monde où nous sommes à la fois en télétravail et en présentiel, dans ce monde face à l'incertitude, aux accélérations, au paradoxe, eh bien on est beaucoup plus sur une gestion individualisée où le talent, votre unicité, votre singularité est quelque part le tatouage qui vous permettra de vous développer et d'être reconnu par les autres. La gestion des compétences va de plus en plus dans une maille très fine où les outils actuels qui la servent sont des outils individualisés. On va parler de learning analytique pour vous pousser des formations qui vous correspondent. On va parler d'entretien d'unicité et d'évaluation pour voir comment vous pouvez développer eh bien une trajectoire qui sera unique et qui vous corresponde. On va parler de rémunération spécifique par rapport aux projets tacites implicites et aux communautés auxquelles vous avez appartenu et qui vous correspondent. La gestion des compétences aujourd'hui n'a rien à voir avec celles qui existaient il y a 15 ans. Et pourtant, elle est indispensable et elle n'est pas du tout prête à disparaître parce que nous avons besoin de créer un collectif. Et grâce à la gestion des compétences, on a un outil qui crée ce collectif. Et aujourd'hui, face aux besoins liés à des stratégies de senior, à des stratégies de carrière longue, à des stratégies sur des populations en reclassement ou des métiers qui disparaissent sous l'impact de l'IA et bien sûr du numérique, la gestion des compétences va nous permettre de protéger des activités, des populations et en tout cas une certaine culture de l'entreprise. Donc la gestion des compétences n'est pas prête à disparaître parce que c'est un moyen de discuter avec les partenaires sociaux et d'avoir un langage commun. Donc on le voit, elle change, mais en tout cas, elle reste nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada